Mark Rober et compagnie là, il fait quoi Mark Rober ? Est-ce que... Ah c'est pas lui que j'imaginais Mark Rober. Former NASA engineer. Non, moi j'imaginais, t'sais genre... Marky Piller, Marky Pilié là. Lui il fait quoi lui ? Ça c'est des vidéos un peu... Ouais ça c'est des vidéos, c'est moins... This is me running for my life in a forest, as I'm being hunted by an animal, specifically trained to find humans. Because today, not only are we gonna discover how... Pas mal, pas mal, déjà le pitch nous... Comment échapper à un... Police sniffing dog. I gave the... Ok, MIT machin... Ah, c'est lui qui avait fait Ball is impossible to hit. A chaque fois ça prend une courbure différente. Amazing invention, la drone qui va changer, qui va tout changer. Oh, les jeux d'éc... Les jeux écureuils qui commencent. Je vous présente la prestigieuse coupe du monde de noisettes. Et si vous aspirez à la gagner... En même temps pour tout le monde c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent pas trop anglais. Il faudra que vous remportiez un maximum d'épreuves qui se dérouleront dans mon jardin. Mais la compétition est réservée aux écureuils. Bienvenue à cette troisième et dernière édition des jeux écureuils qui accueillera les écureuils de mon jardin. Et sortez le pop-corn parce que cette année nous ne verrons pas ce... Il a fait des jeux de ouf pour écureuils et du coup il a filmé le tout, comme ça il se ramène, et il essaie de choper les bails. ...d'incroyables performances athlétiques ou des accidents évités de justesse. Mais nous assisterons également à des combats inter-espèces, des images exclusives de l'enfance de Fat Gus et un scandale qui va éclater si violemment sur le quartier que vous risquez d'avoir beaucoup de mal à y croire. Donc accrochez-vous bien à vos noix, la compétition va commencer. Bonjour à tous nos fervents supporters et bienvenue aux jeux écureuils de l'été, où les sportifs les plus grands et les plus pelucheux du monde vont s'affronter au cours de cette épreuve différente. Moi j'entends le temps à tuer, mais c'est son taf. ...et la fameuse poutre à rotation pour remporter la glorieuse et prestigieuse coupe du monde des noisettes. C'est incroyable ! ...je suis Chuck A. Corns. Et moi c'est Jimmy. ...c'est juste Jimmy ? ...ouais, juste Jimmy. ...d'accord, c'est un très joli prénom et c'est également une magnifique journée qui s'annonce dans le jardin. Les oiseaux chantent, ça sent bon l'herbe fraîchement coupée, ce qui signifie qu'il est temps pour nous d'entrer dans le vif du sujet avec notre première épreuve, le tremplin. Je sais ce que vous pensez, c'est pas comme d'habitude. Comme c'est une compétition exclusivement réservée aux écureuils, j'avais conçu des épreuves sur mesure pour eux et placé la mangeoire à oiseaux à la fin du parcours. Donc si les écureuils voulaient l'atteindre, ils avaient tout intérêt à faire preuve d'ingéniosité. Et c'est pas faux, mais à mon profond désarroi et aussi à celui des oiseaux, ils sont quand même allés manger les graines en toute impunité parce qu'ils se fichent de mon parcours. Et je n'ai rien pu faire pour les en empêcher. Et après deux ans, j'ai abandonné. On sait déjà qui gagnera si c'est moi qui me mesure à eux. Mais qui sera le vainqueur si je les mets en compétition les uns contre les autres ? Donc que se passera-t-il si je crée une série d'épreuves où ils devront s'affronter entre eux ? Prenons, pour exemple, l'épreuve du tremplin où, une fois au sommet, ils devront s'emparer des noisettes et s'échapper avant que le mécanisme de la trappe ne se déclenche et les fasse tomber sur le toboggan en bois avant le grand saut. C'est incroyable ! Le pire, c'est que les gens kiffent ça. Ils regardent, vont dormir, n'ont rien appris et se lèvent de mer. C'est comme ça qu'on crée une... Oh la la, tu nous emmerdes, on n'en peut plus, on n'en peut plus frère, t'as 130 messages ici, mon ref, tu me regardes jouer à lol, on branle rien ici, qu'est-ce qui se passe ? On n'en peut plus, laisse les gens se divertir comme ils veulent, les gens ont envie de débrancher le cerveau aussi. Laisse-les vivre. Alors, non, non, c'est pas possible. Bien sûr qu'ils mettent ça, il n'y a rien de plus. En plus, c'est trop intéressant ça. Je peux te dire qu'il y a des sacrées vidéos de cons, en vrai de vrai. Non mais attends, t'as des vidéos débiles. Là, le mec, le gars, c'est un ancien ingénieur de la NASA, le gars, il a créé des épreuves sur mesure qui ont l'air, tu vois, de respecter l'animal dans le sens où... Enfin, il tombe, mais il tombe sur un petit truc en mode, justement, un toboggan, etc. Donc... Ah ouais, non mais... On n'en peut plus aussi de cette culture de pensée que... Tout le temps... Apprenez, apprenez, là. C'est marre, il veut tout lui. Comment il est grédit. Mais du coup, il le déclenche aléatoirement ou c'est la puissance ? Pour l'écureuil, c'est que le temps soit écoulé. Ah, c'est un temps... Oh, joli ! C'est une dinguerie, le mec, il a des cams partout, il a créé genre... Pour reconstituer le puzzle, j'ai constaté que Fat Gus avait grandi dans un quartier défavorisé appelé Upcap Hills. Comme vous pouvez déjà le constater, l'aspect extérieur est très simpliste. Et c'est la même chose à l'intérieur. Avec peu de moyens pour s'acheter des meubles neufs, on sent qu'ils sont très débrouillards et qu'ils ont aménagé leur maison grâce à la récup. Mais ce qui leur a manqué au niveau matériel, ils l'ont compensé par des moments de qualité passés en famille. D'ailleurs, le deuxième écureuil que vous voyez est la sœur de Fat Gus. Le mystique de super-héros a toujours été sa position signature depuis son enfance. Et Augustine, de son côté, a toujours fait preuve d'intelligence tout en conservant quelques particularités. On peut l'observer ici passer beaucoup de temps à essayer de réarranger son lit pour y dormir pendant trois secondes et se réveiller avec une nouvelle coiffure. Et comme ils viennent d'un milieu modeste, ils se sont entraînés pour pouvoir participer aux jeux écureuiliques et remporter la Coupe du Mont-et-Cosette dès qu'ils ont pu s'équiper, profitant de cette compétition pour pouvoir déménager dans un meilleur arbre du quartier. En parlant de ça, les deux autres compétiteurs ne sont autres que Rick et Morty, que l'on connaît déjà depuis deux ans. Mais dans leur cas, sachez qu'ils ont grandi au Walnut Estates, une propriété d'un belérable japonais en bas de l'avenue. Ah, il est trop busy, il a pas mon time ! L'écureuil, c'est une star ! Une bibliothèque richement fournie. Et comme vous pouvez vous le figurer, les équipements utilisés par Rick et Morty pour s'entraîner sont de meilleures manufactures. Et ce n'est pas tout ! Walnut Estates est une propriété si spacieuse qu'il y a deux pièces. C'est un foyer protégé des dangers du monde extérieur, où les deux écureuils ont pu développer leurs compétences en toute tranquillité, même manger. Et ce que vous devez savoir sur Rick et Morty, c'est qu'ils sont très athlétiques, mais qu'ils sont facilement apeurés. Mais malgré leurs différences, nos quatre champions ont ceci en commun, c'est qu'ils rêvent de cette compétition depuis qu'ils sont en âge de dormir. Ce sera donc captivant de voir qui sortira vainqueur. De retour à l'épreuve du tremplin, après une récupération rapide et un retour en force, la coéquipière de Fat Gus, Augustine, est venue tenter sa chance. Et si elle s'est néanmoins montrée plus délicate dans son grignotage, le résultat final a été le même. Oula ! J'aime vraiment beaucoup cette séquence parce que la plateforme est bien là, et en une seconde, elle n'y est plus. Mais Augustine retombe avec beaucoup de grâce sur ses pattes, tel un bon écureuil, puisque ce sont d'excellents athlètes, comme nous l'avions vu dans les deux saisons précédentes des jeux écureuilliques. Il catapulte. Oh, comment il est smart, lui ! Il se met sur leur bord, il a compris le principe de... Oula ! Elle lui a permis de remporter la première médaille d'or pour l'équipe Walnut Estates des jeux d'été écureuillique de Mojada. Bien vu, bien vu ! Et tant que j'y suis, sachez que les jeux écureuilliques ont été rendus possibles par un Korns. Leur application permet d'épargner de l'argent ou de l'investir, comme les écureuils, petit à petit. On continue avec la deuxième épreuve de cet incroyable tournoi, avec la fameuse poutre rotative. Le placement Esmous, on est déjà sur la suite. Après, il a créé une poutre rotative. Après, il a créé une poutre rotative. Avant que celle-ci ne se mette à tourner. Les concurrents s'entraînent pour cette épreuve depuis très longtemps. Elle finit par trouver l'équilibre, même si ce n'est pas parfait, elle parvient à se maintenir sans tomber. Et pendant ce temps, au Walnut Estates, Rick et Morty s'entraînent à réaliser des mouvements plus complexes, comme le crawl sous-barres, ce qui montre leur détermination et leur concentration extrême. C'est mignon, petit texturier, quand même. Franchement, tu peux résister à un lustre suspendu. Le premier candidat pour cette épreuve sera Morty, qui essaie de calmer ses nerfs et de se détendre avec des exercices de respiration. Heureusement que ça a une queue un peu touffue, sinon c'est un peu un rat. Une fois face à la poutre, il s'élance immédiatement et parvient à atteindre l'extrémité de la barre. Alors que son stress a repris le dessus, puisqu'il a fait pipi dans son pantalon et qu'il a décidé, sans explication, de regagner la zone de départ qui devait lui sembler plus sûre et sans surprise, ce qui devait arriver arriva. La compétitrice suivante, Augustine a littéralement bondi pratiquement dans le jardin de nos voisins dès les premiers mois d'un tronc. Oh bah ouais, elle a senti qu'elle pouvait pas tenir, là. On peut bien distinguer le déploiement de ses membres, typiques de ses animaux, une posture qui permet aux écureuils de survivre à de très hautes chutes. Rick a suivi, en réalisant une performance avec beaucoup d'agilité, il a traversé la poutre tellement vite qu'elle n'a pas eu le temps de tourner sur elle. Il a été parfait sur l'agilité. Mais attends, Rick c'est pas celui qui a clutch le truc d'avant déjà, il est trop fort Rick. Rick ont également acclamé unanimement cette prouesse. Les tribunes pour les oiseaux ont été conçues de telle sorte qu'ils aient une vue imprenable sur la compétition sans qu'ils ne soient dérangés par les écureuils qui pourraient rendre la structure instable. Mais ça n'a pas empêché nos concurrents de tester sa solidité parce qu'évidemment ils ont essayé d'y aller. Ils adorent faire des tests sur n'importe quoi, c'est leur passe-temps préféré. Le MVP normalement. Oh non ! Il lâche pas, oh mais là c'est infini là. Oh joli ! Oh mais il essayait quand même de rentrer à la maison. Oh il est trop mignon. Oh bah ouais ! Un loulou ! Jusqu'au bout putain ! Il s'est donné, il est chaud hein ! Il a du potentiel lui. Bon, ça suffit que je me remette en haut et je me retrouve en bas. D'accord. Que envie, que envie. Accroche-toi, accroche-toi. Retour au point de départ. Ça avait l'air facile pourtant. Ça fait de tourner, quelle nullose. Allez, on va tenter de remonter. Mark, ne paye pas ce cher pour ça. Et quand bien même j'aimerais récompenser les efforts des sportifs, les médailles des jeux écureuils qui sont décernés en fonction des résultats. C'est donc Walnut Estates qui remporte la deuxième... Putain, rig en cloch. C'est quoi la chaîne, c'est Mark Roberge ? Le but de cette épreuve est d'enlever la grosse boule en bois du cylindre afin d'accéder à la nourriture qui se trouve à l'intérieur. Et comme pour la poutre à rotation, les compétiteurs se sont entraînés depuis leur plus jeune âge. Et c'est là que les inégalités de richesse entre les deux familles se font plus visibles. Comme vous le voyez, Rick a pu s'entraîner sur une réplique exacte de l'épreuve. Alors que Fat Gus, de son côté, s'est entraîné sur une réplique commandée sur Wish. Mais ça ne l'empêche pas d'être trop mignon pendant son entrée. Fat Gus va falloir qu'il performe parce que... Augustine a été la première à tenter sa chance, mais son approche si particulière ne s'est pas montrée très efficace et... Elle est trop timide, Augustine ! Elle a quitté la plateforme sans réussir à déplacer la boule. Puis ça a été au tour de Morty qui, après un intense moment de réflexion sous le regard intéressé des oiseaux, s'est montré quelque peu audacieux, mais pas pour autant téméraire. Mais on ne peut décemment pas le blâmer pour ça, car dans les alentours il y a d'autres animaux moins intéressés par les noix et les noisettes que par nos vaillants écureuils. Par exemple, ces petits oiseaux se font agresser par un jet bleu, et on a vu des oiseaux de proie comme ce faucon. Il y a évidemment aussi quelques chats, mais ceux-ci ont tendance à surtout se montrer curieux face aux écureuils. Mais le prédateur le plus redoutable du jardin cette année est en train d'expliquer par Gus. En ce moment même, arrivez-vous à le repérer ? À partir du moment où Rick a détecté l'animal habilement dissimulé, il a été terrorisé à un tel point qu'il a considéré que sa meilleure option pour s'en sortir était de se jeter dans le vide sans y réfléchir plus d'une seconde, parce que la créature la plus effrayante du jardin n'est autre que cet énorme rat. C'est une brute connue dans le coin, et il s'appelle... Fat Tail ! Oh non ! Ouah ! Fat Gus contre Fat Tail ! Oh la la, il a essayé d'ouvrir sa... Oh c'est horrible les rats quand même. Souriez et tout, ça peut être mignon, mais les rats vraiment, c'est du mal. Non mais le combat est incroyable ! Mais le combat est incroyable ! Fat Tail est l'archétype de la brute notoire du collège. Il brutalise même ses amis. Il a l'habitude de répandre la terreur et le chaos dans le jardin. Et malheureusement, ce n'est pas la dernière fois qu'on le verra. De retour à notre épreuve, on voit Fat Gus s'élancer, mais il est possible que la balle de tennis était trop différente de la boule en bois finalement, puisque son approche est assez similaire à celle d'Augustine. Et le résultat reste d'ailleurs... Ah ouais, mais Rick il va venir et il va clutch ! Bah Rick... Non mais Rick... C'est lorsqu'il a voulu récupérer la nourriture que les choses se sont corsées pour notre concurrent. J'allais dire, il est HPI, peut-être pas là. Il remporte tout de même l'épreuve, amenant le score à 3-0. Ah Rick c'est quelqu'un, il le faut dans ta team quoi ! C'est incroyable ! Juste visuellement j'ai un peu de marre. On veut un comeback, Fat Gus pour l'instant il nous déçoit un peu hein ! On veut un comeback, Fat Gus pour l'instant il nous déçoit un peu hein ! On l'a Rick ! Les calculs s'enchaînant dans son esprit pour réaliser le bon saut. Mais il décide finalement de se lancer sans spécialement se fier aux maths... Sans élan ? Sans élan ? Aïe ! Elle a tapé ! Mauvais choix au final ! On passe à Augustine qui semble avoir plus conscience des enjeux. Elle a alors fait preuve d'une concentration inhabituelle. Nous offrant le spectacle d'un décollage parfait, d'une belle trajectoire, puis d'un atterrissage élégant. Ouah Augustine ! Et on peut observer Morty qui attend sagement son tour pendant qu'Augustine profite des fruits de son dur labeur. Alors que Rick se dit Je sais que j'ai raté mon saut mais je peux venir avec toi sur la plateforme d'atterrissage ? Mais elle n'a pas répondu favorablement à sa requête. Et non seulement elle le vire mais elle s'assure qu'il ne reviendra pas. Et force est de constater que toute cette agitation autour des jeux écureuïques fait que d'autres animaux tentent occasionnellement de se joindre à leurs activités. Pas seulement les plus grands mais aussi ceux qui se percevaient comme des grands. En voilà un plongé dans une grande réflexion mais mec, t'es équipé d'ailes, c'est pas du jeu. Morty est le prochain et il s'est libéré à l'intérêt à réussir s'il veut que son équipe reste dans la console pour se motiver. On dirait les films d'animation autour des animaux et tout. J'imagine pas la quantité de taf, oh bah c'est incroyable là ça. Ouh. C'est vrai qu'il se pince les téton Morty. Il est court hein, il est court je crois. Oh. Tends les pattes. C'est incroyable ces petites bêtes. Oh, l'attraction. Il tire. Oh la petite tête. C'est incroyable. Morty a réussi les brèves. Il sortait les trompettes et les jutes frie. C'était une action véritablement épournante. Il est vraiment heureux cette vidéo en fait. Oh non mais qui peut se vanter d'avoir déjà vu une action pareille dans sa vie. Oh ouais là il est allé chercher du petit triceps là. Ouais Rick c'est un compétiteur. Dans cette épreuve du casse noix. Pas le time. La médaille d'or sera décernée au premier participant qui parviendra à ouvrir et à manger la noix protégée par sa coque. Et encore une fois les participants se sont entraînés dur depuis leur plus tendre enfance. Cependant à Walnut Estates il y a d'abord eu de la confusion quant au fonctionnement de cette épreuve. Mais en travaillant en équipe ils ont fini par comprendre. Et bien entendu à Hubcap Hills les choses se sont avérées être un petit peu plus prosaïques. C'est intéressant de voir comment ils s'en sont sortis. Après l'épreuve du saut en longueur Rick est revenu en force. Mais il s'est figé face à la noix essayant de se souvenir des techniques employées quand il était petit. Et après avoir fait manifestement chou blanc il est parti demander conseil à Morty. Et il semblerait que c'était une bonne idée car à son retour en jeu il s'est attelé à la tâche avec assurance. Mais il a accidentellement éjecté la noix, une faute disqualifiante pour cette épreuve. Oh je crois qu'il s'était niqué là-dedans. Et ayant donné des conseils à Rick juste avant il savait exactement quoi faire. Oh il l'a bien récupé hein. Oh alors là le clutch. Mais après avoir trouvé la technique ultime pour ouvrir la noix il a emporté la noix de son propre chef. Faut qu'ils mettent leurs petits doigts au milieu non ? Et malgré cette déception évidente pour Walnut Estates ce n'était pas non plus très surprenant. Parce que depuis les bébés Morty a toujours adoré cacher des trucs. On le voit dans les archives prendre son mini ballon de basket pour le cacher consciencieusement sous le tapis. Tout ça pour empêcher Rick de le trouver et de jouer avec. Fat Gus est le prochain à s'attaquer à cette épreuve. Et sans surprise il ouvre la noix dans un temps record comme un vrai professionnel. Fat Gus le clutchant. Mais là elle a bouffé la moitié de la coque non ? Ok on a un comeback on a un comeback. Le dôme transparent. Accessible par deux tubes reliés à deux plateformes opposées l'une à l'autre. Les règles sont assez intuitives. Le participant qui restera le plus longtemps sous le dôme sera le gagnant. À ce stade vous ne serez pas étonné d'apprendre que dans les deux foyers les écureuils se sont essayés à la lutte depuis Morty. Et tandis que la pratique préférée de Morty était le surf sur piano, la technique favorite de Fabius n'a pas de tirage de queue. J'ai donc hâte de découvrir avec vous quelles stratégies seront adoptées par nos concurrents. Après cette épreuve du temps d'une merve, le premier athlète à être rentré en scène a été Fat Gus. Qui s'est surtout montré intrigué quant à la manière de pénétrer le dôme. Et après quelques recherches rondement menées, quelques maladresses mineures et une courte sieste au soleil, le secret du dôme a été percé. Et Fat Gus a vraiment apprécié passer du temps sous le dôme. Jusqu'à ce qu'un certain rat connu pour sa violence fasse son apparition. Ah ouais mais attends ! Fat Gus reste immobile et l'observe impuissant. Ce qui permet à Fat Tales de rentrer tranquillement pour voler toute la nourriture. Et après son départ, Fat Gus réclame sa victoire fermement. Et c'est alors que Fat Tales revient à la charge. C'est alors que le harceleur est soudain devenu le harcelé. Il s'est fait dégager sans sommation et n'y reviendra plus. Et après cet épisode, on découvre chez Fat Gus une confiance insoupçonnée. Nous avons pu assister en direct à l'erreille de sa puissance. Et pas même les avoiements du chien n'ont pu ébranler son assurance. Et comme les autres écureuils avaient tout vu, nous n'avons pas été étonnés de voir qu'à chaque fois que l'un d'entre eux tentait de pénétrer le dôme, le roi les remettait rapidement à leur place. Ce qui a permis à Upcap Hills de remporter cette épreuve haut la main, amenant le score à 3 partout. C'est donc bel et bien la dernière épreuve du journaliste qui sont indécisives pour les équipes des jeux écureuïques. Et nous y voilà. Le jour de la dernière épreuve est enfin arrivé. Et l'attention... Il s'est donné, il aura fait des petites maisons et tout. Tout va se jouer dans l'épreuve du saut en hauteur. Les compétiteurs se sont alors tous dirigés vers le jardin, se remémorant sans cesse leurs séances d'entraînement. Le montage est ouf. Putain mais j'ai envie de vivre dans son jardin quoi. Les oiseaux du public ont aussi montré leur déception face à ce comportement à leurs légendaires. Mais ce qui fait toute la force d'un vrai professionnel c'est d'avoir ma petite cabane. Comme le fait Augustine alors qu'elle grimpe imperturbable vers la plateforme. Et c'est alors qu'elle réalise sa performance à sa manière, non pas en sautant mais plutôt en se hissant. Mais peu importe. Rick a eu une approche plus rapide au début mais il a ralenti en découvrant qu'il pouvait voir son reflet dans la vitre. Et il sait reconnaître une belle bouille quand il en voit une. Fat Gus et Morty de leur côté ont été en mesure de passer cette épreuve sans trop d'effort. Pour départager les concurrents on va alors augmenter la hauteur du saut. Rick s'est lancé le premier mais il n'a pas pris le bon angle et échoue ainsi à cette épreuve. Oh non Rick. Augustine a elle mis en place un plan méticuleux et elle a déterminé que la meilleure stratégie a été passée par en dessous. Oh mais elle est trop smart Augustine, Augustine c'est un cerveau fou. Oh ça passe pas. Morty il faut qu'il se pince les tétons c'est son truc. Voilà ça y est il s'est pincé les tétons il va pouvoir clutch. Il a ensuite réuni toutes ses forces et il a réussi. Oh là là il s'est boosté il s'est boosté c'est son truc. En passant par le côté ce qui veut dire que si Fat Gus réussi à passer sans céder des potos latéraux la victoire aux jeux écureuillis. Fat Gus doit clutch est-ce qu'il est au courant ou pas ? Fat Gus s'approche prudemment. Ouh là Fat Gus. Oh sa petite boule. Oh la la. Aïe 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 aïe. C'est des faux ? Il l'a enfin. Ah ouais j'avais pas vu. Mais c'est des faux ou... Parce que là par contre ils sont sous la contrainte quoi non ? Enfin là clairement l'écureuil il est pas au max là. C'est des vrais... Ah il mange dans le truc en fait. Et ça signifie que Walnut vient de gagner sa quatrième médaille. Ah en fait c'est des mangeoires là le truc. Les deux bails c'est des mangeoires. Et du coup eux ils viennent derrière. Et ils mangent euh... Et ils mangent et ils gardent des plans où euh... Ou du coup ça fait comme s'il bougeait et commentait. Bon j'imagine que le point revient alors à mort. C'est pour ça que là qu'il niaque. Et ça signifie que Walnut... Et du coup ensuite il se fait ses plans. Où bah justement il a genre Jimmy qui commande, Chuck qui commande. Et tout. C'est incroyable. Ce sont des... Ce sont des micro-vidéos de 2-3 qui sont remis en boucle. Mais c'est incroyable. Mais c'est hallucinant comment il est... Comment c'est... C'est une légende ce mec. Parce que ce mec il a l'air de... Là c'est pas genre son contenu. C'est pas son main contenu quoi. C'est pas un youtuber écureuil quoi. Juste ça a l'air d'être son activité dans son jardin ça. Le mec a un biome dans son jardin. Il a Stuart Little version écureuil. Officiel des jeux écuraïques. Et voilà. Voilà nos champions. Le bug de la NASA quand même. Ça joue ouais. Bravo pour ressentir leur enthousiasme et leur joie à travers ces images. Et c'est légitime au vu des efforts qu'ils... Un instant je viens de recevoir une info de dernière minute. Mais moi je comprenais... Moi je me dis juste... Oh c'est marrant les marionnettes il les fait bouger et tout. Et restez avec nous pour... Oh non ce que je viens d'entendre m'a profondément bouleversé Jimmy. C'est à ce moment là que tout a basculé suite à une révélation qui a eu l'effet d'une bombe. Et je pense que Morty savait son comportement l'a trahi puisque suite à ça il est directement parti se réfugier dans les buissons. Le premier indice s'est révélé alors que je revisionnais les images et je me suis rendu compte que j'aurais pu me rendre compte de ça avant. Mais souvenez-vous Morty n'arrêtait pas de faire des flexions. On leur a dit qu'il découvrait ses muscles et ses mouvements semblaient incontrôlables. Est-ce qu'il était donc raisonnable de penser que Morty avait consommé des noix non réglementaires afin de doper ses résultats ? Dans ce cas là elle devrait forcément être cachée quelque part. Et je me suis souvenu d'un détail. Il cache tout. Il a caché la testo. Cependant qu'il réalisait son saut en hauteur et marquait le point décisif qu'une descente avait lieu secrètement chez lui à Walnut Estates opérée par les autorites. Et sans surprise une trappe a été découverte dans le salon et son contenu a été révélé. Voici ce qu'ils ont trouvé. Deux sacs de noisettes russes savamment dissimulés. Et je n'ai sans doute pas besoin de vous préciser. Mais aux jeux écureuilliques les noisettes russes sont formellement interdites. Mais c'est un baiser en vrai. Quel moment il pense à ça. Qu'il ait été le seul à avoir la force de réussir le deuxième saut en hauteur. Et comme on pouvait s'y attendre la nouvelle s'est rapidement répandue dans le quartier choquant tous ses habitants. C'est une nouvelle très décevante à un niveau stratosphérique. Et je ne le dis pas seulement en tant que commentateur sportif mais en tant qu'américain. C'est une honte incommensérable qui attache l'intégrité des jeux écureuilliques d'été. Mais d'un autre côté ça m'a permis d'ajuster le tableau des scores. Oh pour la victoire finale. Les grands gagnants de la dernière épreuve sont les écureuils de Hubcap Hills. Faut du dopage. Des jeux écureuilliques d'été. Avec ce nouveau rebondissement Fat Gus n'a pas perdu de temps et s'est immédiatement dirigé vers le trophée. Et Augustine était si heureuse qu'elle n'a pas pu comprendre sa voix. Oh Fat Tail attention à Fat Tail qui va se ramener. Merci. D'accord désolé il y a plein de salive dans ma moustache. La seule question qui restait sans réponse c'était de comprendre comment Morty s'était procuré ses noix. La seule explication possible était que les tricheurs aient agi de nuit en passant par des réseaux souterrains. Mais les écureuils vivent le jour. En fait ils auraient dû traverser... Attendez un peu. Zoom en haut à gauche. Mais oui bien sûr. Fat Tail a tout manigancé depuis le début dans le seul but de bafouer le système. Il est zinzin le man. Finalement Fat Gus et Augustine ont décroché de nombreux partenariats publicitaires. Et ils ont utilisé l'argent qu'ils ont gagné pour déplacer leur maison dans l'érable japonais du bas de l'avenue. Ils ont évidemment décoré leur entrée sans trop de subtilité comme un clin d'oeil destiné à leurs voisins du dessous. Et puisqu'on parle de leurs voisins il semblerait que tout le quartier ait trouvé dans son coeur la force de pardonner à Morty. Parce que c'est ce que font les véritables amis. Tout ce qu'il me reste à dire c'est qu'au final ils vivent tous en harmonie et heureux pour toujours. Enfin sauf Fat Tail, ils purgent une peine de prison parce que c'est un enfoiré. Mais c'est incroyable mais ce mec c'est une légende. A la base il voulait juste empêcher des écureuils de bouffer dans son mangeoir à oiseaux et il a commencé à faire des épreuves du coup. Fun fact, les écureuils n'arrivent à retrouver que 25% des glands qu'ils enterrent. Ça veut dire que si vous tombez sur un vieux chêne il y a de fortes chances qu'il est poussé grâce aux écureuils. Et en tant qu'humain quand je regarde ce petit gland je le trouve pas très imposant. Et je trouve ça assez fou de penser que ceux-ci avec un petit coup de pouce de Fat Gus deviennent aussi imposants que ça. Ce qui fait des écureuils de grands entrepreneurs de la nature parce que 3 glands sur 4 qu'ils récoltent restent cachés dans le sol. Et avec un peu de temps ces glands donnent naissance à de majestueux chênes qui fourniront encore... C'est pas la voix de MrBeast en VF6 ça doit être les mêmes automatisations. On a mis ça... En fait je trouve que c'est genre... Le truc le plus... Bon assez court après je suis totalement gaga des animaux donc ça aide pas tu vois. Mais c'est le plus original je sais pas comment expliquer le plus... Le plus what the fuck le truc sur lequel je suis tombé. Genre le taf est absolument dingue pour faire ça. Ah oui il en avait fait le labyrinthe des écureuils 2.0, le vol de noix, il a fait des épreuves, des trucs. Bah comme c'est un ingénieur et tout il se fait 20 000 euh... Ouais c'est trop créatif je sais pas comment expliquer tu sais c'est... Mais ça c'est vrai que si je cherche pas moi jamais sur mon youtube je tombe sur des vidéos américaines par exemple. Tu vois j'ai que du français quoi ce qui est normal je pense si tu cherches rien d'autre. Mais c'est parfois le problème de tout l'algorithme youtube tu sais. T'es en mode bah en fait oui je cherchais un autre mais je connais rien d'autre non plus donc du coup... De temps en temps s'il pouvait te proposer... T'as vu les vidéos du gars qui a créé... Ouais les docteurs plantes là où je sais plus comment il s'appelle le gars euh... Ah non mais on s'en remattra le mec euh... Ça c'était le premier quoi. Labyrinthe des écureuils. Ça c'est une mangeoire à oiseaux et tout ça c'est ce que j'ai mis en place pour empêcher les écureuils de l'atteindre. S'ils veulent manger les graines d'oiseaux... C'était sa v1 ça justement il en a fait plusieurs du coup euh... Voici l'explication de l'objet à plat à illusion. Ah oui il se fait plein de... Il se fait plein de trucs et tout euh... Putain euh... Euh... La vidéo sur les appels frauduleux. Non mais écoutez euh... Bintol, Distatory Falls, Bedbugs... Ah c'est les punaises de l'I ça ! Il a fait quoi ? Un lancé d'œuf depuis l'espace ? Il a fait tomber un œuf ? Vingt-cinq jeux d'arcades frauduleux grâce à la science. Ah genre il... Chili fait tout de suite quoi. World largest... Le gars vient de la NASA, ingénieur NASA, le gars maintenant il craft que des trucs. Quoi t'f**k ? C'est un missile télécommandé son truc ou quoi ? Parachute ! The big bomb ! We basically shot nearly two gallons of milk over a 30 story building and it traveled for two and a half football fields. Which put us way beyond the Guillermo spot. Plus, Anthony's parachute system kicked in at just the right moment. So his Kevlar bag landed in pristine shape. And by the way, you might be wondering what's in this massive bag. Well, the world's largest t-shirt cannon, naturally, should shoot the world's largest t-shirt. Probably, I haven't looked it up, but this has got to be the world. Look at this thing. So the next step, it's actually head to... J'ai cru qu'il allait mettre un écureuil... Ah non, c'est... L'écureuil, c'était juste un petit délire qu'il a poussé. Putain, c'est vrai qu'être intelligent comme ça et créer de ses mains derrière, ça doit avoir des possibilités sympas.